Aujourd'hui je vais vous présenter une des épreuves informatiques du BTS SIO, l'épreuve E4. Pour rappel, il existe trois épreuves informatiques. L'épreuve E4 qui est une épreuve orale pour vérifier votre niveau de technicien de premier niveau, basé sur le bloc 1, support et mise à disposition des services informatiques. L'épreuve E5 est une épreuve pratique pour vérifier votre niveau de technicien spécialisé, que j'apporterai dans une autre vidéo, basée sur le bloc 2. L'épreuve E6 est une épreuve écrite pour vérifier votre niveau de technicien de cybersécurité. Au niveau de l'épreuve E4, comment s'organise l'épreuve ? Dans la circulaire portant sur les différentes épreuves de l'examen, on peut lire « La personne candidate doit s'assurer auprès des autorités académiques des conditions matérielles de passage de l'épreuve dans le centre d'examen. » Dans cette première partie, on s'aperçoit qu'il est important que vous contactiez votre académie pour savoir quel matériel vous allez avoir. Alors, c'est une épreuve où vous allez présenter votre portfolio et votre parcours professionnel. Donc, vous avez besoin essentiellement d'un accès Internet. Donc, généralement, vous arrivez avec votre ordinateur portable, c'est le plus pratique, mais peut-être que dans le centre d'examen, on va vous fournir le matériel pour pouvoir accéder à Internet. Donc, contactez votre académie pour avoir plus d'informations à ce sujet. Et ensuite, dans la deuxième partie de la phrase, il est dit « La commission d'interrogation pourra accéder à la totalité de son portfolio à partir de la date fixée par les autorités académiques et durant l'épreuve. » Alors, effectivement, vous allez avoir à rendre un dossier, on va en parler dans la diapositive suivante, et à partir de là, il faut que votre portfolio soit effectivement accessible, le jury pouvant le consulter avant l'épreuve. Mais aussi durant l'épreuve, puisque vous allez vous appuyer sur le portfolio, et le jury va s'appuyer aussi dessus pour pouvoir vous interroger. Donc, le jury consulte le portfolio et le tableau de synthèse avant l'épreuve. Alors, ça peut se faire bien avant l'épreuve ou juste avant l'épreuve. On n'a pas d'indication à ce niveau-là. Donc, à partir du moment où vous avez rendu votre dossier, le portfolio peut être consulté à tout moment. Puis ensuite, pendant l'épreuve, comment ça se passe ? Eh bien, l'épreuve est découpée en deux parties. Vous avez d'abord une première partie de 10 minutes où vous allez présenter votre parcours de professionnalisation. Donc, je vais vous donner quelques indications pour vous aider à vous organiser sur ces 10 premières minutes. Puis, vous avez une deuxième partie de 30 minutes qui est la phase d'échange avec le jury où vous allez être interrogé par le jury. Il va y avoir un questionnement pour essayer de mieux mesurer vos compétences, en particulier sur le bloc 1. On va y revenir dans un second temps. Donc, le dossier et la date limite. Le dossier E4 est constitué du portfolio. Alors, en réalité, c'est juste le lien que vous allez donner puisque le portfolio doit être accessible en ligne. Le tableau de synthèse et les attestations de stage ou des attestations de travail pour ceux qui passent en formation continue et qui ont des attestations de travail au moins six mois à temps plein dans leur spécialité, évidemment, ou un an à temps partiel dans la spécialité. Alors, le dossier est à rendre à votre académie. J'ai marqué version numérique ou papier. Pourquoi ? Parce que normalement, c'est version numérique. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site Ciclade, vous avez différents liens qui vous permettent de déposer le PDF de votre dossier. Mais certaines académies le demandent tout de même en version papier. Donc, là aussi, vous aurez l'information, évidemment, quand vous recevrez votre convocation ou bien directement sur le site de votre académie. Il y a une date limite fixée par l'académie et qui est différente d'une académie à l'autre. Donc, faites attention. Ces dates peuvent varier, peuvent avoir des variations très importantes. Certaines académies demandent les dossiers dès fin mars, début avril. D'autres académies les demandent fin mai. Donc, faites attention à cette date. Par contre, la date qui est marquée sur Ciclade n'est pas forcément la bonne. Parce qu'au moment où les académies remplissent les informations sur Ciclade, elles n'ont pas forcément encore décidé de la date. Donc, certaines académies mettent une date, on va dire au hasard. Donc, faites attention à cette date. La date qui va vraiment compter est celle que vous aurez sur votre convocation. Éventuellement, contactez votre académie pour avoir plus d'informations, pour avoir la date réelle à laquelle vous devez rendre ce dossier. Alors, regardez bien sur Ciclade, vous avez deux dossiers à rendre en fait pour E4. Enfin, deux PDF à rendre si vous rendez au niveau numérique. Donc, le premier PDF, en fait, le dossier professionnel, il contient le lien vers le portfolio et le tableau de synthèse. Le deuxième PDF qui est demandé, attestation de présence en entreprise, ce sont les attestations de staff. Le troisième lien ne nous concerne pas ici puisque c'est le dossier E5. Alors, quelques conseils pour la première partie, la présentation de 10 minutes que vous devez faire. Attention, ce ne sont que des conseils. C'est juste pour vous orienter, pour vous aider un peu à préparer cette phase puisque pendant cette phase, le jury, normalement, ne va pas vous interrompre. Donc, à vous d'organiser les choses. Alors, soit vous vous appuyez vraiment sur votre portfolio qui, normalement, est un site dans lequel vous allez présenter vos différentes réalisations professionnelles, entre autres. Soit vous pouvez, dans cette première partie, pourquoi pas, faire un diaporama si ça peut vous aider à structurer votre oral. Mais quoi qu'il arrive, il faut que votre portfolio soit présent, soit en ligne et puisse être utilisé au moins pour la deuxième partie. Donc, à vous de voir comment vous voulez vous organiser. Mais en gros, ce que je vous conseille, c'est de faire une première présentation rapide, à environ 30 secondes, une présentation de vous et de votre parcours avant le BTS. Donc, votre bac, éventuellement les études que vous avez faites après le bac, éventuellement votre parcours professionnel avant le BTS. Ensuite, prenez le temps, donc environ 4 minutes, de bien présenter vos réalisations professionnelles et les compétences couvertes par ces réalisations professionnelles faites en première année. Alors, ça peut être donc des réalisations, alors en priorité, évidemment, ce qui a été fait en stage, mais aussi dans les ateliers professionnels que vous avez réalisés au cours de la formation et aussi, éventuellement, des TP significatifs. On va voir pourquoi on va être parfois obligé de compléter, vous serez peut-être parfois obligé de compléter avec des TP. De même, vous allez faire la même chose pour tout ce qui est deuxième année. Donc, c'est un temps, évidemment, indicatif, à peu près 4 minutes aussi. Puis, vous allez présenter en résumé votre tableau de synthèse qui va donc reprendre un petit peu toutes les réalisations professionnelles que vous avez présentées avant en montrant la couverture des compétences. On va voir ce tableau de synthèse en détail juste après. Et enfin, terminer par une minute de présentation de la veille technologique parce que vous allez être aussi évalué sur cet aspect-là. Donc, au niveau de la veille technologique, vous allez expliquer sa mise en place et puis, vous allez présenter le ou les thèmes que vous avez plus particulièrement développés dans cette veille technologique. Au niveau du tableau de synthèse, il est mentionné un tableau de synthèse récapitulant l'ensemble des réalisations présentées dans le portfolio dont le modèle est fourni dans la Circulaire Nationale d'Organisation. Donc, on va effectivement voir ce tableau de synthèse. Il contient les réalisations professionnelles faites en cours de formation, que ce soit les ateliers professionnels ou des TTP significatifs. Et puis, bien sûr, ce que vous avez fait en stage de première et de deuxième année. Voilà à quoi ressemble ce tableau de synthèse. Donc, le format est imposé. Il vous est forcément fourni par vos professeurs ou vous pouvez le récupérer sur Internet. Donc, vous précisez l'année. Donc, session et vous précisez l'année ici. Ensuite, nom, prénom. Vous allez préciser votre numéro de candidat que vous aurez sur votre convocation quand vous la recevrez. Vous allez cocher soit SISR, soit SLAM. Et puis, on retrouve dans les colonnes, ici, on retrouve six colonnes qui représentent en fait les six compétences du bloc 1. Donc, je vous rappelle que cette épreuve est là pour évaluer vos compétences du bloc 1 qui représentent les compétences d'un technicien de premier niveau. Alors, normalement, au niveau du bloc 1, on n'est pas dans la spécialité, c'est-à-dire SLAM ou SISR. Ceci dit, vous passez cette épreuve face à un professeur, face à un jury constitué de deux personnes, un professeur de votre spécialité et soit un professionnel, soit éventuellement un professeur de CUJMA. Donc là, au niveau du professeur de votre spécialité, évidemment, il va orienter l'interrogation un peu plus vers votre spécialité. Mais il faut tout de même couvrir ces six compétences et certaines compétences, effectivement, ont parfois une couleur un peu plus SLAM ou parfois une couleur un peu plus SISR. On va revenir en détail dans un instant sur ces six compétences. Donc, au niveau du tableau, vous allez avoir dans une seconde partie du tableau à remplir trois grands blocs. Vous avez un premier bloc, c'est réalisation en cours de formation. Et c'est là que vous allez mettre ce que vous avez fait en atelier professionnel, éventuellement des TP significatifs réalisés, donc pendant les deux ans de formation. Puis, vous avez une partie réalisation en milieu professionnel en cours de première année. C'est là que vous allez mettre les travaux faits en staff de première année. Et de même, vous avez le bloc qui concerne les travaux faits en staff de deuxième année. Alors, si vous n'avez fait qu'un seul stage, à ce moment-là, vous allez mettre uniquement réalisation en milieu professionnel, sans préciser l'année, et vous n'allez mettre qu'un bloc. Vous allez supprimer un autre bloc. De même, ça peut être, au lieu d'un stage, ça peut être, effectivement, des travaux réalisés dans le cadre professionnel, si vous présentez, au lieu de présenter des attestations de stage et des stages, si vous présentez le travail que vous avez fait dans votre spécialité, dans le domaine professionnel. Alors, j'ai mis ici deux exemples, un exemple de TP et un exemple d'AP pour vous montrer un petit peu comment il faut rédiger les choses. C'est-à-dire qu'il faut être capable de présenter rapidement ce qu'il en est. Par exemple, présence charge d'incidents sur une application console en C Sharp. Vous précisez de quoi il s'agit. Application éducative de contrôle de connaissances en calcul, par exemple. Et surtout, entre parenthèses, vous devez préciser tout ce que vous êtes en mesure de montrer au jury pendant l'oral. Donc, tout ce qui est accessible à partir de votre portfolio. Parce qu'il faut bien réaliser que chaque réalisation professionnelle que vous allez mettre dans ce tableau, elle doit être accessible sur votre portfolio et le jury doit pouvoir voir des choses. Donc, par exemple, ici, j'ai marqué code source, ticket d'incident, rapport d'incident, code corrigé. Donc, ce qui est entre parenthèses, ce sont les documents et productions que vous allez pouvoir montrer. Ça ne veut pas dire que vous devez faire une démonstration de quelque chose. Vous devez juste pouvoir montrer des choses, montrer des documents et des productions, mais pas, éventuellement, pour un site, montrer le site en ligne. Ce n'est pas le but, hein. L'épreuve, ce n'est pas une épreuve technique sur machine, c'est une épreuve de communication, une épreuve orale. J'ai mis un autre exemple d'AP. Donc, je décris un peu en détail de quoi il s'agit. Mais surtout, à la fin, je mets donc, entre parenthèses, un ensemble de documents, donc code source, base de données, test unitaire, fichier de log, documentation technique, documentation utilisateur, compte rendu. Pensez à tout ce qui est stage et AP à toujours compléter par un compte rendu. Le jury attend d'avoir quelque chose de rédigé qui permette de présenter, en fait, les différents travaux que vous avez réalisés. En ce qui concerne le portfolio, il est précisé un support de type portfolio retraçant le parcours de professionnalisation et décrivant les réalisations professionnelles de la personne candidate au cours de sa formation. Pour chaque réalisation présente dans le dossier, les compétences mobilisées sont précisées. Donc là, on ne précise pas la forme du portfolio, à part que ce portfolio, on l'a vu juste avant, doit être accessible en ligne. Donc, d'où le fait qu'il est préférable de faire effectivement un site qui va contenir toutes vos réalisations professionnelles. Alors faites attention, dans le portfolio, pour chaque réalisation professionnelle, donnez bien la liste des compétences et sous-compétences du bloc 1 et du bloc 2 pour les réalisations professionnelles présentées dans l'épreuve 5. J'en reviendrai dans la vidéo sur l'épreuve 5. Mais c'est surtout au niveau du bloc 1 parce qu'à cette épreuve, on va vous juger justement sur les compétences de ce bloc. Alors justement, au niveau de l'évaluation, je vous rappelle que toutes les compétences du bloc 1 doivent être couvertes. Là, je vous rappelle les 6 compétences du bloc 1 et l'évaluation de la prestation de la personne candidate est réalisée en s'appuyant sur la grille d'aide à l'évaluation. Donc justement, on va détailler ces compétences et sous-compétences à travers cette grille d'aide. Voilà à quoi ressemble la grille d'aide à l'évaluation que va avoir le jury sous les yeux que vous n'aurez pas accès à cette grille même si vous demandez éventuellement votre... vous réclamez votre fiche d'évaluation vous n'aurez pas accès à cette grille. Alors, mais je vous la présente pour que vous voyez bien comment vous allez être jugé. Donc on retrouve les 6 grandes compétences gérer le patrimoine informatique répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution développer la présence en ligne de l'organisation travailler en mode projet la compétence 4 compétence 5 mettre à disposition des utilisateurs un service informatique et compétence 6 organiser son développement professionnel. Donc pour chacune des compétences le jury va cocher une des cases donc soit c'est non maîtrisé soit la maîtrise est partielle soit la maîtrise est bonne soit la maîtrise est excellente soit dernier cas non évaluable ça, ça veut dire tout simplement que vous n'avez pas abordé en tout cas dans l'ensemble des travaux que vous avez présentés vous n'avez pas abordé cette compétence. Pour rappel, je reviens un petit peu sur le tableau de synthèse vous avez vu qu'il y a des croix qui sont mises pour chaque ligne et chaque colonne qui correspond aux 6 compétences doivent avoir au moins une croix quelque part alors pas pour chaque ligne on est bien d'accord mais il faut que chaque colonne soit cochée au moins une fois si vous présentez un tableau de synthèse où il y a une colonne qui n'est pas cochée à ce moment là vous risquez la pénalité et vous serez non évaluable sur cette compétence d'où le fait qu'il est important qu'une fois que vous avez complété votre tableau avec les travaux réalisés en milieu professionnel première et deuxième année et les ateliers professionnels il faudra compléter éventuellement par des TP qui permettent de finaliser de cocher les colonnes manquantes donc de retour dans cette grille il va falloir vous avez ici le détail des sous-compétences on vous rappelle que dans le portfolio vous allez préciser gérer le patrimoine informatique par exemple et préciser aussi que vous avez fait dans cette compétence vous avez fait exploiter les référentiels normes et standards adoptés par le prestataire informatique par exemple donc là vous serez assez précis pour que le jury puisse vraiment évaluer ce que vous avez couvert alors en ce qui concerne la compétence 1 gérer le patrimoine informatique même si toutes les compétences sont censées être sans couleur en réalité il y a quand même parfois une couleur un peu plus SLAM une couleur un peu plus SISR là on est clairement dans une compétence qui a une couleur un peu plus SISR donc les SLAM il ne faudra pas hésiter à piocher éventuellement dans des travaux faits des TP faits en cours de formation pour compléter votre tableau de synthèse pour pouvoir couvrir cette compétence bon ceci dit il y a pour les SLAM le côté exploiter les référentiels normes et standards qui peuvent être abordés dans différentes réalisations professionnelles informatiques à partir du moment où vous respectez des normes et standards de développement on est quand même dans cette sous-compétence là pareil pour mettre en place et vérifier les niveaux d'habilitation associés à un service pour les accès à différentes parties par exemple d'une application suite à une habilitation on est quand même dans cette sous-compétence en ce qui concerne le B1-2 répondre aux incidents et aux demandes d'assistance d'évolution donc là on voit bien qu'il y a deux sous-parties il y a tout ce qui est orienté SISR donc les demandes d'évolution réseau système applicatif et traiter les demandes concernant les applications donc les SISR vous allez essentiellement vous allez présenter ceci vous n'avez pas besoin de présenter des demandes concernant les applications et inversement pour l'échelam vous allez présenter plutôt cette partie là donc vous l'avez compris vous ne devez pas absolument couvrir tous les points toutes les sous-compétences pour avoir une très bonne note une maîtrise sur la compétence l'idée c'est de couvrir certaines parties en tout cas orientées vers votre spécialité mais couvrir au moins certaines parties développer la présence en ligne de l'organisation là ce sont les SISR qui vont être un peu plus en galère puisque globalement on est très orienté développement web dans cette partie là participer à l'évolution d'un site web le référencement du site là aussi participer à la valorisation de l'image de l'organisation sur les médias on reste quand même assez dans le développement web donc là les SISR puisez dans les TP que vous avez fait au cours de formation en première année sur le bloc 1 pour pouvoir cocher cette compétence si vous n'arrivez pas à la cocher par ailleurs travailler en mode projet ça concerne tout le monde donc là il faut absolument qu'il y ait dans vos projets et normalement il devrait y avoir dans vos projets de la gestion de projets donc planification évaluation des indicateurs analyse des objectifs et modalité d'organisation d'un projet donc tout ça il faut que ça apparaisse et ça à mon avis ça apparaît forcément soit dans vos stages ou au moins dans vos ateliers de professionnalisation mettre à disposition des utilisateurs un service informatique donc là c'est tout ce qui est test d'intégration d'acceptation d'un service ça concerne aussi bien les SLAM que les SISR pareil pour déployer un service on peut déployer déployer un site ou côté SISR déployer un service on le retrouve dans les deux options accompagnement des utilisateurs et puis la dernière partie qui est un peu particulière puisque là on n'est plus tellement dans des travaux ou en tout cas pas complètement dans des travaux réalisés en stage ou en cours de formation on est plus dans l'aspect donc tout ce qui touche la veille technologique un veille informationnelle l'environnement d'apprentissage ceci dit si vous avez dû suivre des auto-formations par exemple dans le cadre des AP ou des stages pour pouvoir utiliser une nouvelle technologie ça concerne ce point là l'identité professionnelle là on s'attend plus à ce que vous montriez que vous avez par exemple un compte LinkedIn que vous l'avez alimenté et que vous et votre portfolio est aussi une identité professionnelle d'ailleurs développer son projet professionnel vous montrez que vous avez vous êtes fixé des objectifs pour pouvoir pour pouvoir décider des formations que vous comptez suivre des poursuites d'études ou le type de métier que vous cherchez à obtenir alors vous avez remarqué qu'à droite il y a le détail qui correspond à chaque compétence et sous-compétence qui vous donne une idée un petit peu de sur quoi le jury va se baser pour pouvoir vraiment évaluer ses sous-compétences donc voilà sur quoi vous allez être jugé alors en ce qui concerne ce tableau où vous allez pouvoir le trouver et bien en fait il suffit d'aller sur internet si vous allez sur le site réseau-sarta.org et dans SEO circulaire vous avez la liste du détail de toutes les circulaires et entre autres donc l'annexe 6 épreuve 4 que vous pouvez télécharger et qui ressemble à ceci donc là vous avez des explications sur l'épreuve et vous avez entre autres tous les documents officiels qui vont être utilisés pour le contrôle de conformité pour la grille d'évaluation où là il y a le détail de ce qu'on appelle non maîtrisé maîtrise partielle etc et vous retrouvez entre autres le tableau que je viens de vous présenter voilà je pense avoir fait le tour de cette épreuve je vous souhaite bon courage à tous dans la préparation de votre examen et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires de la réunions de la réunions de la réunions de la réunions